Les enfants de Léa et Rachel Donc nous allons lire maintenant dans la Genèse, au chapitre 29, à partir du verset 31 jusqu'au chapitre 30. Voilà, alors là, ça va être les enfantements de Léa et Rachel. Quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, il la rendit féconde alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Elle expliqua en effet, le Seigneur a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un deuxième fils. Elle déclara, le Seigneur a su que je n'étais pas aimée et il m'a donné un autre fils. Elle appela ce fils Siméon. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un troisième fils. Elle déclara, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils. Et Jacob appela ce fils Lévi. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un quatrième fils. Elle déclara, cette fois je louerai le Seigneur. Et elle appela ce fils Judas. Elle cessa alors d'avoir des enfants. Quand Rachel s'aperçut qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants sinon je mourrai. Jacob se mit en colère contre elle. Me prends-tu pour Dieu lui-même ? C'est lui qui t'empêche d'en avoir. Elle répondit, prends ma servante Billa pour qu'elle mette au monde des enfants. Je les adopterai. Ainsi, grâce à elle, j'en aurai moi aussi. Elle donna donc à Jacob sa servante qui passa la nuit avec lui. Billa devint enceinte, donna un fils à Jacob. Rachel déclara, Dieu a jugé en ma faveur. Il a entendu mon souhait et m'a accordé un fils à moi aussi. Et elle l'appela Dan. Billa, servante de Rachel, fut de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel déclara, j'ai livré un dur combat à ma sœur et j'ai gagné. Elle appela son fils Neftali. Alors ensuite, les enfantements vont continuer. Léa, à son tour, va constater qu'elle ne donne plus d'enfants. Elle va prendre sa servante Zilpa qui va donner deux fils encore à Jacob. Et puis Léa va de nouveau donner deux autres fils. Elle aura six fils de Jacob. Et elle aura enfin l'unique fille d'Ina. Voilà, l'histoire des enfantements de Léa et Rachel. Alors on a des questions absolument passionnantes. Puisqu'on a la question de la stérilité qui apparaît quand même tout au long de la Bible. Cette question de la stérilité avec l'interprétation qui est souvent donnée comme une punition de Dieu pour quelque faute qui aurait été commise. On rappelle que c'est toujours la femme qui est forcément stérile. On ne s'interroge pas trop sur la stérilité des hommes à l'époque. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a cette théologie rétributive traditionnelle. Mais en même temps, on a son correctif puisque Dieu vient d'une certaine manière guérir ou effacer cette stérilité en donnant des enfants. Ce qui est une manière aussi de contester la toute puissance de la nature. Ce n'est pas seulement la nature qui donne les enfants, mais ils sont aussi le fruit de l'esprit. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant qui va se construire aussi tout au long de la Bible, cette dimension spirituelle de la naissance qu'on retrouvera bien sûr dans le Nouveau Testament. Alors ça, c'est une question intéressante. Puis alors on voit cette espèce de rivalité entre les femmes et on peut tout à fait comprendre parce qu'une chose est la douleur de ne pas pouvoir enfanter, par exemple dans notre société. Mais heureusement, aujourd'hui, on a quand même la procréation médicalement assistée qui permet justement de pallier aux insuffisances de la nature. Et autre chose est encore le fait d'être stérile dans une société où la femme n'a d'autres statuts qu'épouser mère. Donc moi, je me souviens avoir rencontré une femme tunisienne qui était venue voir sa famille pour essayer de rencontrer un médecin pour être guérie de sa stérilité. Elle était ravagée et pas seulement par la peine de ne pas pouvoir mettre au monde un enfant, de ne pas pouvoir concevoir, mais par le statut terrible que ça lui donnait dans la famille. Elle était un peu maudite. Donc je crois que ça, c'est une question aussi très intéressante de voir. Et j'aime bien dire toujours que dans notre protestantisme, quand on bénit un mariage, on bénit un couple et la procréation vient après ou ne vient pas, mais qu'on peut vivre sa fécondité de couple autrement que dans le fait d'avoir des enfants. Je crois que c'est très intéressant de ne pas lier forcément, comme on le fait par exemple dans la théologie catholique. Il y a une différence. Alors l'autre question qui est passionnante, c'est évidemment la question des mères porteuses. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire quand même un parallèle avec les questionnements éthiques qu'on se pose aujourd'hui. Puisque là, on voit que, bon, allez, je ne peux pas avoir d'enfant, mais je donne ma servante. Et l'enfant de ma servante, je l'adopte. Alors la grosse différence évidemment, c'est que les servantes, elles restent quand même dans le sein de la famille. Donc les enfants ne sont pas complètement séparés des femmes qui les ont portées, qui les ont mis au monde. Donc je crois que ça, c'est une question intéressante. Et alors ça interroge aussi sur la structure familiale, justement, puisqu'il y a ces familles polygames, tous ces enfants, quelle va être leur place, quel va être leur statut. Alors on pourra voir que Jacob, finalement, à part la préférence qu'il va marquer très fortement pour Joseph, ne semble pas vraiment faire de différence entre ses autres enfants, sinon par rapport à leurs caractéristiques propres. C'est-à-dire au moment où il va les bénir sur son lit de mort, il va quelque part donner à chacun une bénédiction qui semble correspondre au caractère ou à la personnalité de chacun. Mais on n'a pas l'impression que ce soit une préférence ou un statut différent selon que l'enfant est né de Léa ou de Bila ou de Zilpa ou de Rachel. Je crois que ça, c'est intéressant. Alors une autre question encore, qui est passionnante, c'est la question des nominations. Puisqu'on voit bien que les noms sont donnés en référence aux circonstances de la conception et de la naissance de chaque enfant. Ça a toujours quelque chose à voir avec le Dieu a entendu et m'a donné cet enfant, etc. Il y a toujours un lien. Alors c'est très intéressant de se dire, comment nomme-t-on nos enfants ? Est-ce que nous donnons des noms traditionnels, des noms bibliques ? Est-ce que nous donnons des noms du pays d'accueil quand nous sommes étrangers ? Ou est-ce que nous donnons des noms du pays d'origine ? Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une grande polémique avec Éric Zemmour sur cette question des noms qu'on donne. Donc ça montre que c'est un sujet vraiment d'actualité. Et que fait-on porter aux enfants en les nommant en fait ? Est-ce qu'il y a une symbolique forte ? Est-ce que c'est un destin ? Est-ce que c'est une vocation ? Ce sont aussi des questions qu'on peut tout à fait traiter dans une lecture interculturelle. La question c'est bien sûr la question de la rémunération. Pourquoi on fait ça ? Alors là évidemment on va dire que Bilha et Zilpa n'avaient pas forcément le choix puisque c'était les servantes. Moi je me souviens avoir rencontré dans une de mes paroisses une femme qui m'avait dit si une de mes sœurs n'avait pas pu avoir d'enfant, franchement j'aurais très bien pu avoir un enfant, porter un enfant pour elle. Et ce n'était pas quelqu'un de révolutionnaire cette femme, c'était une femme d'un milieu classique, etc. Donc c'est assez intéressant. Tout est lié au contexte. Le fait aussi, alors il y a la question de la rémunération, il y a la question après de l'éloignement aussi. Est-ce qu'il y a la rupture ou pas ? Parce que là le contexte, de fait Zilpa et Bilha, elles restent dans la famille. Donc les enfants ne sont pas séparés des femmes qui les ont portées. Voilà, donc après quelles sont les implications, les conséquences sur les enfants ? C'est vrai que là je n'ai pas suffisamment personnellement étudié la question. Mais c'est intéressant de voir que indirectement la Bible finalement nous pose aussi la question.